On va voir maintenant l'électronétalité d'une des solutions. Il y a une règle générale qui dit que toute la quantité de charge positive qui se trouve en solution est égale à la quantité de charge négative qui se trouve en solution. Donc une solution donnée est électriquement neutre. La réaction d'autoprotolyse est égale à la quantité de charge négative qui se trouve en solution. La solution est électriquement neutre. La réaction d'autoprotolyse est égale à la quantité de charge négative qui se trouve en solution. La réaction d'autoprotolyse est égale à la quantité de charge négative. En forme ionique, les H3O+, plus H1. Comment maintenant je peux calculer les concentrations ioniques qui se trouvent en solution ? Je donne un exemple. On a une préparation d'une solution de Na2, donc sulfate de sodium, de concentration égale à 001 molère. On a fait un soluté, les Houimines, sulfate de sodium. Sulfate de sodium, c'est quoi comme type de soluté ? C'est un composé solide, dans un premier temps. Un composé solide, une fois que je veux le mettre dans l'eau, il va y avoir une dissociation. Cette dissociation est totale. Toute la quantité solide de Na2SO4 sera dissuée dans l'eau et elle sera transformée en 2Na plus Ac plus SO4 de moins Ac. Il faut dissoudre. Pour préparer une solution de concentration 0,01 molaire, je dois dissoudre 0,01 molaire de Na2SO4 dans un litre d'eau. Et là, à mes dissolutions de la 0,01 molaire de Na2SO4 dans un litre d'eau, j'aurai cette concentration désirée. Cependant, la dissociation de Na2SO4, comme vous pouvez le voir, elle va produire 2 ions Na plus et 1 ion SO4 de moins. A qui, de la NOSO4 de moins, il a 2 charges négatives, alors que le sodium, il a ses monochardies. Donc, on va se retrouver avec 2 qui multiplient 0,01 molaire par litre de Na plus et 1 qui multiplient 0,01 molaire de SO4 d'eau. Donc, la concentration de Na plus, elle est égale à 0,02 molaire par litre. La concentration de SO4 de moins en solution, elle est égale à 0,01 molaire par litre. Maintenant, on chauffe la stoichiométrie. D'après la stoichiométrie de cette réaction, si vous allez mettre C, ici, vous allez avoir 2C, vous allez avoir C. Donc, en total, combien il va y avoir de particules en solution ? Particules en solution, c'est l'addition, c'est la somme de tous les ions présents en solution. C'est la somme de la quantité d'ion Na plus et de la quantité d'ion SO4 de moins. Les deux sont de 0,02 molaire, SO4 de moins 0,01 molaire par litre de particules en solution. Nous avons de 0,01 molaire, nous avons de 0,03 molaire de particules en solution. Maintenant, on est dans l'eau, donc l'auto-ionisation, l'autoprotolyse de l'eau, elle est toujours présente. Donc, c'est une réaction où l'eau, elle va s'ioniser pour donner H3O+, H-. Na plus, donc c'est un ion mono-chargé, il est équivalent à une quantité de charge égale à son nombre. Combien il va apporter de charge à la solution ? Puisque c'est un ion mono-chargé, la quantité de charge apportée par Na plus dans la solution, elle est égale à sa quantité. Il va apporter de 0,01 molaire, ils vont apporter cette même quantité de charge à la solution. Là, non, il est mono-chargé. Cependant, SO4-, c'est un ion bi-chargé. Donc, puisque c'est un ion bi-chargé, l'ion bi-chargé, il est équivalent à une quantité de charge équivalente à 2 fois son nombre. Et si vous avez un nombre donné de SO4-, il va apporter une charge double. Pourquoi ? Parce que c'est un ion bi-chargé. T'as vu, si on a 3 mois, le céril apporte 3 fois ainsi de suite. La règle d'électro-neutralité de la solution dit que la quantité de charge positive devrait être égale à la quantité de charge négative dans la solution. Si on a dit que la quantité de charge positive est apportée par les ions positifs, quels sont les ions positifs présents dans la solution ? Na+, et H3O+. H3O+, vient de l'auto-ionisation de l'eau et Na+, vient de la dissociation de Na2SO4. Maintenant, à l'électro-neutralité de la solution, la quantité de charge positive est égale à la quantité de charge négative. Quelle est la quantité de charge apportée par Na+, Na+, ? C'est monochagé, donc la quantité de charge apportée dans la solution par Na+, qui est un ion monochagé, elle est égale à C. C, c'est sa concentration. Donc, c'est la concentration de Na+. H3O+, quand même, c'est un ion monochagé, donc la quantité de charge positive apportée par H3O+, elle est égale à sa concentration. Égale, la quantité de charge apportée par SO4 de moins. Quelle est la quantité de charge ? C'est un ion bichargé, donc il apporte le double. Vous voyez, donc c'est pour cela que j'ai mis deux fois la concentration de SO4 de moins, plus OH-, ion monochagé, égale à OH-. Cette relation, elle est toujours valide en solution. C'est une relation qui est toujours valide en solution. EN, tout simplement, il y a une ressource électroneutralité de la solution, toute la manière de l'équation. L'équation, c'est la relation d'électroneutralité, c'est comme ça qu'il faut toujours calculer, il faut toujours mettre les ions positifs à côté, les ions négatifs à côté. Il faut dire que la quantité de charge positive apportée, elle est égale à la quantité de charge négatif.